Musique On embarque dans la rate du Havre quand soudain, l'immense silhouette du CMA CGM Jacques Sade fait son entrée dans le port. Saluté par les pilotes et les remorqueurs qui vont l'emmener jusqu'au terminaux de Port 2000 pour sa première escale au Havre. Plus long que 4 terrains de football c'est un colosse de 78 mètres de haut 61 mètres de large et 16 mètres de tirant d'eau. Le Jacques Sade du nom du fondateur de la compagnie pèse 280 000 tonnes à pleine charge. Propulsé en grande partie au gaz naturel liquéfié il est le prototype d'une série de 9 navires commandés par l'armateur français. Pour accueillir le Jacques Sade le terminal de France dispose des portiques livrés fin août dernier par le constructeur chinois ZPMC. La passerelle du navire permet d'observer le balai des conteneurs manipulés par les portiquiers. On a trois systèmes RANAR à bord on a trois EG-10 à bord on a plein de systèmes qui servent en fait à faire la navigation. Emmanel Delran, le commandant du navire nous présente le poste de pilotage bourré d'innovations technologiques. Visualisation du navire à 360 degrés ou encore anticipation des manœuvres avec le système du Smart Predict. C'est un système qui va me dire trois minutes avant où sera mon navire. Donc il prend en compte le vent la dérive les variations d'allure machine les ordres de barre il prend tout en compte et il me dit dans trois minutes commandant tu seras là. Et moi je sais à l'avance que je serai dans une situation sûre. Le commandant est aussi assisté dans la gestion de la cuve un élément essentiel. On va prendre un exemple simple nous avons ici la cuve en même temps qu'elle est levée on pourrait avoir un incendie ici qui se déclare dans un conteneur que faisons-nous ? Alors on va zoomer et qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'on a des moyens d'extinction des moyens d'eau pulvérisée etc. Donc je pourrais dire à mes équipes de pompiers bon ben toi tu vas à tel endroit tu vas ouvrir telle vanne tu fais telle chose et on fait des entraînements comme ceci. Le GNL permet de réduire sensiblement les émissions de particules fines de soufre et diminue de 20% la consommation de CO2 par rapport à une motorisation classique. Le commandant explique les changements dans la conduite. Il va falloir que je sois très souple sur ma conduite du navire il en va de même pour les virages lorsque je dois changer de direction en fait le navire c'est l'arrière du navire qui va glisser sur l'eau donc tout le côté du navire va venir s'opposer à la pression de l'eau on va avoir l'hélice qui va forcer beaucoup pour continuer à faire avancer le navire donc ce que ça va entraîner une augmentation de la demande de gaz donc il faut que la chaîne puisse réagir si je tourne trop vite je vais avoir le gaz qui ne pourra pas suivre il faut savoir que si j'ai le moins de soucis sur le gaz il va se passer un gaz trip le gaz trip c'est pour moi c'est transparent ici à la passerelle c'est que le moteur le même moteur va passer directement du gaz au diesel le chef après fera le nécessaire pour repasser au gaz mais c'est le fait du travail en plus que j'aurais pu éviter si j'avais été vigilant nous descendons au coeur du réacteur du navire la salle des machines avec un moteur 12 cylindres deux temps d'une puissance de 85 000 chevaux le service de machine est dirigé par l'une des deux seules femmes parmi les 26 membres de l'équipage il y a une dizaine de personnes qui s'occupent du service machine le service machine ce n'est pas que la machine que le moteur principal c'est l'entretien complet de la partie technique du navire est-ce que ça signifie qu'il y en a plus que sur un navire entre guillemets traditionnel ? alors il y a en plus par rapport à un navire traditionnel la chaîne gaz vu que nous avons un combustible en plus il faut le matériel nécessaire par derrière les éléments nécessaires par derrière pour traiter le gaz et pouvoir le brûler d'ici 2022 le groupe CMA-STGM disposera d'une flotte de 26 portes-conteneurs au GNL de différentes tailles en attendant le Jacques Sadeh sous pavillon français va poursuivre son mouvement pendulaire qu'il amènera en Chine avant de revenir desservir les ports du range européen de la suite-là et la suite-là de la suite-là Sous-titrage FR ?